Ici un terreneuve de 3 ans castré, mâle, qui n'a pas été toiletté de l'hiver. On a des nœuds avec de la terre agglomérée, on ne peut même pas aller à la peau. Donc on a une fourre très dense, très sèche, aussi malodorante. Il faut savoir que le terreneuve est un chien d'eau qui a besoin de beaucoup d'hydratation, un apport de gras très important. Sinon on a justement cet effet olfactif nauséable. Le cou et les pattes ne font pas exception, c'est très noué, aggloméré, dense, mais jusqu'à la peau. On va préparer un pré-masque riche de plusieurs crèmes, dont la base sera le pamplemousse pour la texture à sous-poil. On va ajouter du peck. On va également ajouter un produit qui s'appelle le pH Balance, mais de la crème d'avocat. Et comme il s'agit d'un terreneuve, on va ajouter de l'huile d'olive ozonée, qui a des propriétés antimicrobiennes et antifongiques. On ajoute de l'eau chaude pour ouvrir les protéines contenues dans la crème. Et avec le mixeur, on fait un mélange homogène. Il faut vraiment soigner l'application du pré-masque pour être sûr de rien oublier. On commence par le ventre et les intérieurs de pattes, parce que c'est les endroits qui sont souvent plus noués, et on travaille en remontant. Il faut vraiment prendre le temps nécessaire pour cette étape. La peau et le poil ont absorbé le produit et on sent que les hécatons se défont au doigt. On peut commencer à casser la bourre et éventuellement à brosser à l'aide d'une brosse adorative. Bien entendu, le but n'étant pas de forcer et n'étant pas d'arracher. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va laisser agir quelques minutes On réutilise le même mélange de crème précédemment mais un peu plus dilué, moins concentré et cette fois on laissera poser 5 minutes seulement Au séchage, on a un poêle qui est doux, qui est soyeux, qui vient bien, plutôt aérien On a une peau qui n'a pas été abîmée pendant le toilettage donc elle est restée bien blanche et bien saine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501